Salut guys! J'espère que vous allez bien! On est de retour avec ma soeur pour la partie je sais plus combien de cette série, mais en fait on a quelque chose de différent aujourd'hui. On teste différents jeans d'American Eagle, donc juste les jeans. American Eagle est connu pour leurs jeans, c'est comme leur spécialité, même si j'en ai personnellement jamais essayé, jamais acheté. Tout ce que j'entends quand j'écoute YouTube, c'est qu'American Eagle c'est tellement des bonnes jeans et qu'ils font bien à tout le monde, ils ont tous les styles, les couleurs, les hauteurs, les longues, tout le kit. Ben, ce que tu as dit qu'ils font bien à tout le monde, j'ai pas l'air de voir parce que justement on essaye les mêmes modèles, mais sur deux corps différents! Moi en général j'ai pris des, ben j'espère que c'est nos bonnes times, parce qu'on n'a rien essayé en magasin, fait que c'est bon que ça fasse. J'ai pris des double zéros, pis quand il n'y avait pas de taille, je prenais des zéros. Moi j'ai pris taille 10 et puis une chose je pense que j'ai pris en taille 8, j'ai l'impression que je vais le regretter, mais on va voir. Mais ce qui est fun aussi c'est qu'ils sont vraiment inclusifs par rapport aux tailles. T'sais, les plus petites tailles qu'on a trouvées c'était du triple zéro, j'avais jamais vu ça ailleurs. Moi non plus, ça m'a vraiment étonnée pis je trouve ça le fun justement. J'ai facilement pu trouver des tailles jusqu'à 20, 22 en magasin, pis je sais qu'en ligne, ils ont encore plus de choix de tailles, ben que ça c'est vraiment positif. Fait que là on a une différence, style ici aujourd'hui, on a, je pense qu'on a une jupe, on a des shorts, on a des pantalons longs, taille haute, taille basse, taille basse, c'est pas moi qui a choisi ça, ok? En tout cas, on commence par quoi? Est-ce qu'on paye, je vais le faire? Ouais. Oh ok! Ça c'est toi qui a choisi ça, des jeans, des shorts mais longues. C'est ça, dans le fond ils s'appellent les skaters shorts, fait qu'il y a des shorts patineurs en français. Pis en fait c'est que moi j'aime les qui sont un petit peu, ouais, qui sont un petit peu plus longs, c'est pas des shorts shorts, t'sais ça va comme prévenir un petit peu le chub rub, t'sais là, les gens que leurs cuisses se touchent là, vous avez vu qu'on prend pas ça, mais ça aide un peu, oh j'ai pris en 8 eux autres, pis c'est censé être taille basse. Taille basse? Moi j'ai choisi ça, je pense que je m'en suis pas rendu compte, ok? Moi j'ai pris en double zéro, fait que voilà. Pis eux autres sont à 75. Pour des shorts en plus. Pour des shorts c'est short je trouve, mais ils sont cute. Mais moi je pense vraiment pas que je vais aimer ça sur moi, parce que c'est tellement pas mon style. Moi j'aime la couleur, mais ça c'est un gros trou quand même. Moi j'aime ça des trous. J'ai failli, je voulais prendre une paire de pantalons tellement toutes ouvertes, littéralement y'a pas de pantalons. Le mari a dit non, fait qu'il y a pas. Allons-y avec ça, allons-y. Ok, pants numero uno. Hey, j'ai essayé, ok. Premièrement, qui c'est qui a dit que c'était des tailles basse? Ils sont au-dessus de mon ombri. C'est ça, je me demandais moi aussi, c'est vraiment pas taille basse. Pourtant, si on les descend... Mais je peux pas les descendre. Moi, elles sont grandes, fait que dans le fond, mais si j'y descends... Mais moi je pense qu'elles sont faites grandes, parce que je m'attendais à ce qu'elles soient vraiment serrées pour des huit, parce que normalement, ma taille normale c'est plus d'huit, pis j'en vais me fondre parfaitement. C'est vraiment pas de mal qu'on a les portes, là, check-moi. Hey non, mais moi j'adore la longueur. T'sais là, y'a pas personne qui voit mon gras de fesse, là. Ben non, ben non. Clairement pas. Moi j'haïs ça. Ah j'haïs ça. Hey non, mais moi je... Ah! Je trouve tellement que ça me va pas bien. Mais j'avoue que c'est pas très beau sur toi. Bon. Merci, merci. J'ai une bonne remontée par là. Ah non, non, mais... Mais le fit... Non, 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 non. Mais c'est ça, le fit est juste terrible. Y'a une deuxième Anne-Sophie qui embarque là-dedans. Pis ça me va... C'est pas flatteur non plus, les fesses. Pis je trouve que ça m'élargit full. Pourtant, c'est pas non plus un critère. C'est trop pas important de faire comme... Faut que ça m'affine les jambes non plus. Mais en même temps, ça reste que je trouve pas ça flatteur. Genre, je regarde, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai la... Genre, non. Ça me va terriblement. Non, j'aime vraiment pas ça. La longueur, c'est bizarre, là. C'est vraiment pas beau. Mais on doit dire que toi, t'es plus grande. C'est pour ça que la longueur, c'est que toi, t'aimes la longueur qui est sur toi. Hé, mais c'est dans ma tête qu'ils sont belles sur moi. Moi, j'y aime bien, ouais. Je trouve qu'ils te vont bien. Je suis pas tant une fan de la coupe, quand même. Regarde-les. C'est pas le genre de coupe que j'aime. Mais je trouve qu'ils vont vraiment bien. Ça reste un gros trou, mais comme... Mais il est tellement bas. Ça me dérange vraiment moins que je pensais. Pis moi, j'étais sûre que j'allais pas aimer ça. Parce que ça disait taille basse. Hey, taille basse, mon ombri est ici, là. Mais là, moi, je me demande parce que ceux-là t'as pris en 8. Les autres, t'as pris en 10. Fait que je me demande... J'ai pensé que le 10 soit trop grand. Ou bien, est-ce que si j'avais pris en 10, ça m'aurait arrivé taille basse? Mais là, le fond de culotte, t'aurais descendu. Mais non, mais c'est ça. Ça me fait que moi. Parce que moi, la taille est trop grande. Mais si je le descends, c'est assez encore pire. Faudrait regarder. Est-ce que, genre, les models... Est-ce que les mannequins sur le site, quand ils portent des skaters shorts, ils ont le fond de culotte en terre? C'est tout ça le style pis que moi, ils sont trop petites, genre? Ben en tout cas, moi, je les aime bien, ouais. Sérieusement, là, moi, là, je suis triste qu'ils ont coûté 75$. 75$ et 75$. Parce que ça me tente quand même vraiment de les garder, mais 60$ c'est trop cher. Est-ce que c'est la seule paire que tu veux garder? En fin de l'été? Mais pareil. Moi, je les aime beaucoup. Ok, sur 10, donnons des notes. 9! Moi, je vais donner un 2, ouais. T'es généreuse quand même avec ton 2. Moi, moi, ça serait 10 s'il y avait un moins gros trou. Ok. Est-ce qu'on peut en piger un autre? Donne-moi l'essai, que c'est toi qui va utiliser les prochaines, tu vas peut-être mieux aimer. Ouh! Ah! C'est moi qui les ai choisis. C'est des pantalons premièrement évasés, longues avec des trous et... Taille basse. Taille basse! Mais moi, je me rends compte, là, ok, si on se barre sur ce que je porte en ce moment, c'est supposément taille basse et c'est pas taille basse, je me demande, tu sais, c'est clairement la mode des années 2000 qui revient où est-ce que les tailles basses avec, genre, le string qui dépasse étaient, genre, full à mode partout sur des comme tapis rouges, là, même si, en tout cas, ben... Et Jane en dessous des jupes, pis genre... Oui, c'est ça! Mais là, c'est parce que je me demande, dans le fond, vu qu'on vient juste de sortir d'une aire où est-ce que la mode était des tailles hautes, genre, jusqu'en dessous des seins, est-ce que, pour eux autres, la taille basse, c'est clairement jamais... Pour eux autres, je voulais en dire Gen Z et Ren... Je m'identifie pas à ça! Dans le fond, taille basse, c'est clairement pas aussi bas qu'en 2000, fait que c'est pour ça peut-être qu'on trouve que, finalement, c'est pas taille basse? Ben, je comprends, peut-être, ça serait une bonne théorie, mais en même temps, je suis du monde sur Instagram, pis y'a des tailles basse qui existent tellement basse, pis le string qui ressort est à la mode aussi, fait que, genre, je pense juste que, peut-être que ça dépend des magasins, ou qu'on est pas encore rendus là, mais ça s'en va clairement vers, là. Le modèle, ah, je vais le lire sur le tien, parce qu'ici, moi, y'a comme plus le petit étiquette, t'sais, Low Rise Flair, fait que c'est jambes évasées à taille basse, bleu nuageux, next level stretch, fait que c'est apparemment un niveau supérieur d'élasticité, fait que, allons-y! OK! Qu'est-ce que t'en passe, Henry? J'haïs la taille basse. Ah oui? Ben, OK, clairement, c'est plus taille basse que l'autre. C'est vraiment plus taille basse. C'est quand même très raisonnable, parce que, honnêtement, je me sens en sécurité. Tu sais, normalement, des tailles basse, t'as l'impression que si tu t'assoies, ah, ben c'est ça, c'est à cause du stretchy, la partie stretchy. C'est comme si t'assoies, là, moi, je me rappelle à l'école, là, tu t'assoies, pis ici, genre, t'as un gros trou, là, pis c'est juste vraiment pas, tu te sens pas en sécurité. Tandis que ceux-là, je me sens vraiment, genre, en sécurité, je trouve qu'ils sont assez hautes pour dire que tout est contenu. Tu comprends? Ouais. Ben moi, c'est sûr que, moi, j'ai pas l'impression que tout est contenu, considérant que j'ai plus de choses à contenir, dans cette... Dans ce contenant? Oui, c'est ça, dans cette région particulière. C'est pas aussi, t'sais, on s'entend, là, on est pas taille basse, genre au point où est-ce qu'on va boire ma cicatrice de césarienne, là, on a quand même une... Bon, on fait ça. C'est quand même plus raisonnable, mais comme, je me sens mal, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de les remonter, pis je dois dire, en arrière, je trouve que mes fesses sont vraiment pas belles, là. Ouais! On dirait que... Non! La ligne... Je trouve ça vraiment pas bon. Mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Cette ligne-là fait que ça rabaisse. Mais c'est sûr que les tailles basse font, hein. Les tailles basse, en général, parce que, hé, dans 2000, là, le standard de beauté, c'était d'avoir des petites fesses. Je trouve que, vu que la partie ici est courte, on dirait que ça... T'sais... T'sais, moi, là, j'ai vraiment l'impression que ça met de l'emphase sur ma petite bêlaine, là, t'sais. Qui, normalement, me dérange pas plus que ça, mais check ici, là. Mais moi, je trouve que, justement, ils ont l'air plus taille haute sur toi. Ben, c'est parce que j'ai des petites, le plus que je peux. T'sais, moi, j'ai pris en zéro. Fait que, je suis contente parce que c'est vraiment la bonne taille. Malgré, c'est tellement stretchy que, dans le fond... Ben, moi, j'ai pris en 10, pis moi aussi, c'est la bonne taille. Mais, t'sais, quand je les ai mis, là, j'ai ça. J'avais l'impression d'être dans les années 2000, là. T'sais, ils sont vraiment extensibles. T'as l'impression d'être plus dans des jeggings hyper confortables. Ouais. J'ai vraiment, là, 10 sur 10, pour le confort, là. J'suis vraiment confortable. Vraiment, nous, sur la geste, je monte le bas. Parce que, je trouve que, sur toi, tout pour pas monter le haut. Ben, non, mais, si ça fait que t'es plus grande, je trouve que la longueur est trop courte sur toi. T'sais, c'est fait pour être, genre, bell bottom, là. T'sais, c'est genre des pattes belles effets, plus, comme on appelait ça. Ben, je trouve que, sur toi, on n'a pas cet effet-là, genre. T'sais que ça, c'est juste lait, là. Comme on... D'ici à là, là... Moi, j'trouve pas ce livre. Ill-fitting. C'est pas beau. Moi, j'trouve que ça va bien. C'est pas là-dessus que je vais dépenser mon argent. Laissez-moi le vous dire. Ouais, ils ont coûté combien? Trop cher. Ouais, et 75 aussi. 74,84. Bon. Fait que... C'est du tout? Moi, j'ai dit... Bon. Ben, je vais quand même donner... T'sais, clairement, là, j'ai été un peu intense avec mes commentaires. 4... Non, 5. Hmm... 4,5. Moi, je vais donner... Un... Genre... 6,5. Ah, pas plus que ça. Ben, c'est parce qu'on peut faire mieux. Genre... Si on bel j'aime, Ben, j'aime un très bas. Je donne un 7. Hmm... C'est parce que j'en ai, justement, des pantalons comme ça. On voit pas ta face en ce moment. J'en regarde les pantalons. J'en ai, justement, comme j'ai dit, beaucoup de pantalons comme ça. Ouais. Genre, malgré qu'il y a rien que j'aime pas. C'est un, c'est le confort qui prend tous les points. Oui. Surtout le fait que, genre, ça reste collé à mon dos. Quand même, quand je me penche au plus bas, là. C'est vrai que toi, sur ta forme de corps, t'as souvent, souvent un gap en arrière. Je vois que moi, il m'arrive pas. Fait que c'est quand même positif pour toi, là. Fait que c'est surtout pour le fit que je vais donner les points. Fait que, genre, je vais donner un 7. Mais sinon, euh... T'sais, je veux dire, justement, j'en ai d'autres pantalons comme ça, pis c'est qu'ils font mieux, mettons, aux fesses, comme on a dit, ça fait pas les plus belles fesses, pis... Genre, y'a rien de spécial pour dire que ça suffirait de donner plus. Pis 75$ quand même, là. Ouais, ouais. Fait que... Ok! Next! Ouh! Ok! La jupe! Oh mon dieu, mais ça ressemble tellement à qu'est-ce que je portais, genre... Hé! Mais ça ressemble vraiment, mais attends. On dirait vraiment la même chose, là. Fait un petit peu... F, je l'ai acheté au dynamite... Garage. Au garage. Elle est un petit peu plus foncée. La mine est plus courte aussi. Elle est un petit peu plus courte. Quand même? Ah, quand même un pouce plus court. Ouais. Mais celle-là, elle est taille basse. Fait que c'est pour ça qu'elle est courte. C'est quoi? C'est super high rise. C'est vraiment taille haute. Donc, ça devrait, techniquement, être la même longueur avec ta cuisse. Taille extensible confortable. Moi, je l'ai pris en 8 encore. Quand même, je l'ai pris en 0. Parce que eux autres, c'est des 10 pis ils font parfaitement. Pis les shorts d'avant, c'était des 8 pis ils faisaient parfaitement aussi. Fait que je suis comme un peu confuse par rapport à ma taille. J'ai hâte de voir si ça, ça va faire aussi. Ça dépend du modèle. On va bien voir. Allons-y. Ok! Voilà! J'ai tellement l'impression qu'on n'a jamais la même couleur. Genre, ça, il est plus pâle sur toi. C'est parce que le denun, en ce moment, est tellement étiré qu'il t'arrive de me pâter sur le tout. Tantôt, je te disais que la taille 8, c'était parfait. Pis que la taille 10 était parfaite. Cette taille 8-là est trop petite. Là, j'ai réussi à zipper. Mais là, c'est vraiment high rise. Justement, c'est vraiment taille haute. Je l'ai monté aussi haut que je pouvais pour le zipper. Pis j'étais pas mal sûre que j'allais me zipper le gras de ventre. En les montant, là. C'est peut-être pour ça que je les aime. Parce que je les aime plus sur toi. Mais je pense que c'est parce que c'est plus court. J'aime la même couleur. Veux-tu voir le pancake de mes fesses? Ok! Iiii! Ouais! Mais clairement, c'est ce que je t'aime assez zippé. C'est court et aplati, là. Pis les poches sont tellement hautes qu'ils sont même pas où tes fesses. Pis ton toit, genre de dos, là. Les poches sont placées tellement hautes qu'ils sont pas où tes fesses. Fait qu'on aurait dit que ta fesse, c'est comme aplatie parce qu'en fait, c'est ton dos, là. Je pense pas que ça représente bien de quoi j'ai pas l'air. Parce que c'est juste, c'est clairement trop petit, genre, pour moi. Mais sinon, comme ça, avec un chandail, je trouve vraiment ça beau. Ouais, ben, dans la caméra, là, oui, c'est ça. J'aime quand même ça. T'aimes-tu les fils qui les passent? Oui, ça, ça me dérange pas, là. Lui, il est long, mais t'sais, c'est le fait, là. C'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'on pense sur moi? Elle est trop grande. Ben, elle est pas trop grande, mais... Ben là, moi, je trouve que ça a l'air grand, là. Ben, ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'en comparaison à moi, que genre, mes fesses sont rendues inexistantes. On dirait juste que, genre, j'ai mon dos fini ici. Mais moi, ça fait pas plus des belles fesses, par exemple. C'est pas fait pour... Ben, des jupes comme ça, en fait, c'est vrai que c'est pas nécessairement... Ouais. J'en trouve trop longue sur moi. Ça fait absolument rien pour moi, genre. Hé, mais une chance qu'ils ont jusqu'à du triple zéro, parce que là, là, t'sais, tout zéro... Ben, ça, c'est des zéros, ça. Oui, mais c'est grand. Oui. Ça coûtait combien? C'est pour ça que j'ai comme pas plus de commentaires. Ben, moi non plus. Je suis chère, je... Ah! 60! Mais c'est... non. Non. Quand j'ai réussi à zipper, là, mais même aussi, c'est taille haute, là. As-tu vu mes bou... T'sais, ça se crée des bourrelets tout seul, là. Ça, c'est tes deux bas, étant-ce que tu m'as assis. Hé, non, je veux même pas penser à m'asseoir en dedans. J'aime le côté... J'aime vraiment le... Ah! Distress, genre. T'sais, ces affaires-là. J'avais pas remarqué les petits détails. C'est cute. Moi, je suis prête à penser à autre chose. Vraiment, là, c'est un commentaire. As-tu dire... Bon, je vais pas me donner trop bas, parce que je sais que, justement, c'est pas ma bonne taille. Fait que je vais dire un 4. Parce qu'en ce moment, dans la taille que je porte, en ce moment, c'est genre 2, là. Moi, je vais donner un 3. Juste parce que c'est pas mieux que les shorts du début. Mais comme vraiment, là... Hé, mais à date, euh... C'est pas impressionnant, là? Non, vraiment pas. Ok. Ok, prochain. Oh, on a acheté les pantons noirs. La seule paire noire. Celle-là... Ah! Ben, t'sais, c'est flared aussi. Fait que ça agrandit pas, là. Mais je pense que c'est encore plus faite d'éléphant que les autres. Ah! Oui, oui, clairement. Pis ça, c'est taille haute régulière, coupe évasée de fête. De fête. Festival flair. Fait que c'est genre de festival, là, genre... Je sais pas, là. Je pense que je vais passer le festival pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que c'est juste l'effet qu'ils soient évasés. C'est comme funky. J'ai pris en double zéro. Fait que là, les autres en zéro étaient bien. Fait que je me demande, ils ont l'air juste petits. La façon dont je regarde, là, mais... Ben, moi, ici, c'est une taille 10. Donc, la même que, justement, les longues de tantôt. Pis qui faisait parfaitement bien que ça devrait être correct. Pis c'est le même niveau de stretch. Donc, extensibilité next level. Mets taille haute. Pis y'a genre quatre boutons qui fitent, là. Tantôt, y'avait juste un bouton qui fitait. Moi, je sens que ça, ça va... Ça va le faire. Moi, les jeans noirs... Bof. Déjà, ça m'inspire pas. Fait que j'ai peur d'aller voir. Allons-y. OK! Voici les jeans. Clairement, plus évasée. T'as vraiment raison. Je trouve qu'on voit bien plus la patte d'éléphant. Tantôt, sur toi... Ben, le monde sur la chaise, là. Sur toi, tantôt, ça avait à peine l'air d'une patte d'éléphant. C'était pas assez long. Là, clairement, je vois le festival dans cette coupe. Mais, moi, je dois dire, considérant que l'autre paire était des tailles basses, pis qu'ils étaient pas tant basses, ceux-là sont censés être des tailles hautes. Pis ils sont pas si hautes! Pour moi, ils sont quasiment la même affaire. Les deux m'arrivent en bas du nombril. Ah ben non, moi, je vois clairement une différence. Ben, un peu, mais je trouve que de passer de l'autre taille basse à ça, taille haute, tant qu'à moi, les autres sont tailles basses, pis ça, c'est peut-être genre mid-rise qu'ils appellent, là. Mais comme on est loin de la taille haute, ici, là. Côté confort, très confortable. Justement, c'est une taille plus petite que l'autre que j'ai essayé, mais ça feel pas mal la même affaire. C'est un petit peu plus serré, peut-être, là, mais c'est tout aussi confortable. Fait que ça montre le stretch du... du... de neige. Ah, ma tête! On a une lampe! Ben, avec les boutons, c'est cute. Mais moi, je trouve que ça tire un peu, je sais pas... Autant, elles sont pas trop petites. Les fesses, qu'est-ce qu'on pense des fesses? Je trouve que ça, c'est clairement plus mieux que... C'est mieux que les autres, je trouve. Parce qu'on voit pas la ligne, peut-être, la définition de la ligne. Ouais, ça fait des belles fesses, ça va. Ouais, la coupe est belle. Ouais. Je sais pas si c'est en noir, je suis vraiment pas une fan du noir. Moi, personnellement, à mon goût, il manque un bon pouce de taille pour que je sois comme confortable. J'ai l'impression encore que ça me coupe un peu. Ils ont coûté combien? J'assume qu'ils ont coûté 74 et 95 encore une fois. Ouh! 89 et 95! What? Pourquoi? 90 dollars! Mais même à 75, je trouvais ça trop cher. Pis ils ont rien de spécial, ça, en noir. Ben, comme telle, on en a la plus chouette. J'aime vraiment la coupe. Je pense que c'est la coupe. C'est la coupe festival, Marie. Ouais. Moi, j'aime ça des coupes comme ça, avec mes talons, là. Mais comme sérieusement, je regarde, pis j'ai absolument rien de spécial. C'est super beau. Moi, personnellement, c'est sûr que j'ai pas de temps d'occasion de porter ça. Y'a pas de trou, t'es pas contente? Ouais. Maintenant que t'en parles, ok? C'est super confortable, encore une fois. Mais je ne s'achèterais quand même pas. Non, moi non plus. Moi non plus. Sur 10, moi, je mets moins que les autres. Ben, moi, c'est comme depuis les premières shorts que j'adorais. Ça, c'est comme, c'est les mieux, là. Mais comme, c'est 6.5 peut-être. Moi, j'aime ça, des jeans qui filent comme si tu portais des jeans, genre. Ben, ça, c'est trop jeggy. C'est ça. Fait que j'ai mis 7 aux autres. Ceux-là, je pense que ça doit être aussi mixé avec la couleur, mais comme... 5 qui soient plus délavés, là. 5. En fait, c'est décevant. Pour l'American Eagle qui est censé être spécialiste en jeans. Je trouve pas que ça me... T'sais, j'ai pas l'impression de genre... Wow! T'as-tu vu les jeans? Comment que je me sens sexy, puis curvy, ou whatever. Non, là. Pas particulièrement. Bon. Fait que... Prochain. Ok, il reste deux sortes. Fait que... Ah, ok. Comment ça? Qu'as-tu le choix? Ah non, ok. Ah! On pigeait les deux! Ok, allons-y. T'as mon tour de piger, mais je tenais le sac. Fait que... Ça... Oh my god. Ok. Ça, c'est moi qui a voulu prendre ça encore une fois. Ben, c'est sûr qu'on essaie aussi de prendre des sortes... Différents, ouais, c'est ça. Ben, ta fille, elle est vraiment pas fan de jeans foncés. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas en avant depuis un bout. Puis aussi, là, les trous, je trouve, ils paraissent vraiment plus. Pourtant, j'aime ça, les trous, mais je trouve juste que ça ressemble à des jeans qu'on portait dans le secondaire genre. Ouais, mais c'est tout sourd. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça, la mode qui revient. Mais ça, je trouve... Non. Mais elles autres, tu vois, encore une fois, ici, on a midi. Donc, un petit peu plus long. Pas un genre de bermuda, mais pas un short-shot. Ah ouais, c'est midi, c'est à la taille. Non, parce que tu... Taille, boss! T'as choisi ça, Marie, encore! Y'avait tant pis pas de choix. Extensibilité. Extensibilité next level, encore une fois, là. Fait que c'est vraiment l'heure. Ouais, ça revient, les jeans stretch. Fait que c'était pour ça que je suis aussi populaire, c'est que le monde est confortable dans leurs jeans. J'ai rien à dire contre ça, mais bon. 10! Taille 10 pour moi. Moi, j'ai pris en 0. Fait que, va y'en voir. OK! Voici les shorts. J'irai pas aux heures que je pensais. Moi, y'a quelque chose que je comprends pas. Les jeans qu'on vient d'essayer en noir, c'était du taille haute, pis ça, c'est censé être taille basse. Mais là, j'aimerais ça qu'on sort le tape à mesurer, c'est la même affaire. Ouais, hein? Et t'sais, scam! Parce que c'est vrai. Ils sont pas aussi longs que je pensais, considérant qu'ils sont censés être midi, donc un peu plus longs. Moi, je trouve qu'ils sont midi sur moi. Clairement. Parce que genre, c'est vraiment une bonne longueur. Ben, une bonne longueur. Mais c'est encore trop grave. Mais ils sont en 0. Fait que... OK, c'est normal. Moi, tu vois, j'ai pris taille 10, pis pour la première fois, j'aime l'extensibilité next level, là. Genre, je les ai mis, pis j'étais comme, oh, OK, là, je suis dingue. Ils sont très confortables. Ouais, ils sont très, très confortables, ça, je dois dire. J'aime quand même pas la couleur avec les trous. Je trouve juste que c'est trop une grosse différence. Ça matche pas. Ça fait pas nécessairement des belles fesses. Ah, mais ça fait des belles fesses sur toi, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça a de l'allure. Ouais. On en a déjà vu pas. Qu'est-ce que c'est qui fait que je suis une fan? Moi, j'ai une personne qu'on n'a rien à dire. Aujourd'hui, je suis genre... C'est-tu les jeans ou c'est nous? Je sais pas. Tu peux, laisse-moi voir, là, je vais te dire quelque chose. Combien? 75 aussi, aïe, là. 75 au Bisset. Oui, shop, non, non. Non, non. Pis la qualité, ben oui, c'est confortable justement, mais comme, c'est fin. Genre, t'as vraiment pas la impression que t'en as pour 75, alors. Mais c'est hyper confortable. Pis c'est pas taille basse, là. Si j'achète ça en ligne à me dire ça va être taille basse, je m'excuse, c'est pas taille basse. Non, vraiment pas. C'est vrai parce que les autres pantalons qui étaient taille haute, arrivaient juste en dessous de mon nombril. Je me rappelle, on le voyait un petit peu. Fait que ça veut dire à quel point. Pis écoute, je peux les remonter, là. Taille haute. Réveille facile. Moi, je vais donner un 6. Ouais, je vais en faire plus que je... Quatre. Quatre. Bon, ben, ok. Dernière chance. American Eagle, il reste une paire. Une paire. Il est pigé à l'aveugle, là-dessous. Ok, ceux-là, j'ai vraiment hâte de les essayer. C'est une coupe différente. C'est une coupe des années 70. 90. 90. 90. 90. On voit ça beaucoup. Justement, vu que je magazine tout le temps, j'ai l'impression que ces temps-ci dans les magasins, les coupes des années 90 sont partout. Fait que clairement, c'est la mode des années 90 qui arrive. Fait que ça, c'est taille haute, estompée pâle dans la couleur. J'adore la couleur. C'est extensible à la place d'un extensible next of all, pis on le sent, là. C'est plus jeans, moins jeans. Moi, j'aime ça. J'aime ça, des jeans qui font sentir snatch. La coupe est moins... Ce que j'aime, c'est qu'il y a un trou, mais il n'est pas trop gros, pis il n'y en a pas partout. Le bas, il est un petit peu effuloché. Moi, j'aime vraiment le bas. J'aime à quel point c'est déstressé. C'est vraiment brisé beaucoup. Mais pourtant, moi, j'ai hâte de voir, par exemple, sur mon corps, parce qu'en ce moment, je porte justement vraiment plus de jeans qui rapetissent dans le bas. Normalement, je porte vraiment plus des coupes droites ou vraiment évasées. Fait que ça, je me demande qu'est-ce que ça va avoir l'air sur mon corps. Mais honnêtement, là, genre... Ben, toutes les deux, quand on l'a vu sur le rack, on te déconne sur l'homme en mille. Ouais, ouais. Fait que... Ok, le dernier espoir pour Amir, Kenny Go, Marie. Qu'est-ce que t'en penses? Tout, sauf! Ok, je vais commencer par dire ce que j'aime. Non! J'aime ma longueur. J'aime, justement, le détail en bas. J'haïs pas le skinny. J'aime le trou. J'aime la couleur. Ça fait tellement de différence de ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un petit peu plus lousse. Ben, clairement, j'ai pris en double zéro. Fait qu'il y a ça aussi, là. Si j'avais pris pour grand, clairement, ça serait plus lousse. Mais j'aime ça. Non. Moi, là, le problème... C'est que ça dit que ça va être taille haute, pis c'est pas ma taille haute! Mais là, Marie, je pense qu'on a déjà... C'est taille haute, ça? C'est censé être taille haute. Ben, moi, je trouve que c'est quand même taille haute. Honnêtement, parce que là, à date, ils se sont tous à la même hauteur. Peu importe. Et je trouve que ça, ça fait plus en termes de taille haute que de taille basse. S'ils sont pour tout arriver à la même place. Fait que c'est pas si pas taille haute. Tu comprends? Ben, c'est sûr que là, moi, mettons, les dernières jeans que j'ai achetées... Ouh! Est-ce qu'ils avaient les dernières? Les dernières jeans que j'ai achetées étaient vraiment plus taille haute. Pis moi, ben, on dirait que, je trouve que, encore une fois, ça met l'emphase, là, sur mon petit morfone top qui reste. Fait qu'on dirait qu'il me semble que taille haute, de plus, j'aime mieux ça. Fait que je trouve ici que ça me coupe genre le ventre. Moi, c'est comme toute sortie ou toute rentrée. Pis j'aime mieux toute rentrée, là. T'sais, là, on dirait que... Si, je l'avais choisi! T'sais, je sais pas, là. C'est pas vraiment une partie de mon corps que j'ai envie d'exposer pour multiples raisons. Pis on dirait que, là, il me manque, là, un pouce. Moi, je trouve qu'ils vont vraiment bien. Sérieusement, là. Ouais. Mais j'aime tout! Pis je trouve qu'ils me vont bien aussi. C'est ça qui est le fun. C'est que c'est la première paire que c'est sûr qu'ils vont bien à nous deux. Ouais. La longueur, aussi, je suis étonnée parce que c'est court. Mais j'aime vraiment ça. Claire, je leur suis pas... T'as pris un écouté combien? 75! Bon, 75. Je suis pas tentée de les garder. Surtout parce qu'on s'en va en hiver. Pis je trouve que c'est pas une coupe d'hiver. Pis je me vois pas porter ces pantalons-là avec, justement, des bottes ou bien peu importe, là. Si je vais rester avec mes trucs plus évasés par-dessus des bottes, oh my god, c'est tellement un fucking badass move. Mais, malgré tout, j'aime. Pis j'aime vraiment la couleur. Je trouve qu'ils sont confortables malgré le fait qu'ils sont vraiment plus rigides. Je sais même pas si j'aurais écrit stretch parce que ça veut dire qu'ils sont extensibles. Mais c'est l'époque... Je trouve pas qu'ils sont extensibles. Non. Mais, ils sont confortables. Moi, je les aime. J'aime les petits trous ici. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, je dois dire que les... Ça veut dire que les belles fesses. Ouais. Non. Vraiment, là. Moi, je te le dis, là. Pour ça que je dis, je les aime. Sauf qu'il me manque un petit peu de taille haut pour être vraiment en amour. Pis à ce point-ci, c'est plus l'accumulation de frustration de comment ils nomment leur taille, genre. Oui! Je suis comme, sérieusement, branchez-vous, là. Décidez-vous. Taille haut, taille basse, mid-rise. Rendu là, mais j'ai juste pas de détails là-dessus. Ouais. C'est ça. C'est clair. Sur 10, moi, je vais donner... Pis je pense... Hé! Je suis étonnée parce que justement, c'est vraiment pas une coupe que je penserais aimée, mais j'aime vraiment beaucoup du jean. Fait que j'ai envie de donner genre un 8,5. Facile. Ah oui, moi, je donne un 8, pis ça serait un 10 si c'était juste un petit peu plus haut. Mais comme, je paierais pas 75 places pour quelque chose que je me trouve pas 100%. Ouais. Ok. Je suis vraiment déçue. Moi aussi. Je suis vraiment déçue en général. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes, mais je suis déçue. J'avais un feeling en même temps quand on était en magasin, pis qu'on choisissait. Justement, il y en a plein qu'on choisissait parce qu'on s'est dit, ok, c'est des modèles différents, des coupes différents, des couleurs différentes. Mais il y en avait aucune que j'étais comme, wow, j'ai vraiment hâte d'essayer. Fait que déjà, j'avais un feeling que... Pis aussi, il y avait deux murs complets de jegging. Pis toi, pis moi, on est pas des femmes. Deux jolants, je m'excuse. Des jolants. C'est des jeans collants. Ça m'a tellement pris du temps. Ça m'a tellement pris du temps de comprendre c'était quoi des jolants. C'est toi qui m'a expliqué. Mais comme ça, il y en avait genre toutes les couleurs, toutes les... Il y en a toutes aussi. Fait que sur ça, ça suffit. Le parlage, on dit rien depuis le début. C'est sûr. J'espère que vous avez aimé... Plus que nous. Plus que nous, c'est ça. La prochaine vidéo de cette série, on essaie le linge du... Ardène. Ardène. Donc, manquez pas ça. Et sur ce, guys, je vous aime fort. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se voit dans la prochaine vidéo où est-ce que vous allez finalement rencontrer mon nouveau tchouuuu. OK. Bye. Vous allez le rencontrer avant moi. Je vais le rencontrer en même temps. Oui, c'est ça. En tout cas. Bye. Mouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501